Vitae, c'est une sculpture participative. Je tenais beaucoup à ce que cette œuvre soit faite en compagnie d'autres humains. La sculpture pour moi sont des personnages, c'est l'humanité. Toutes ces formes-là, c'est une humanité rassemblée. J'utilise souvent ces lignes dans mon travail. Ce sont mes personnages. Je demande encore aujourd'hui à un million de personnes de donner leur empreinte de main, comme les premiers jours de l'humanité où on laissait ses traces sur les grottes. Toutes ces mains vont être collectées, réduites et gravées sur la sculpture. En fait, ce que je voulais, c'est qu'il y avait trois choses qui étaient importantes. Un, c'est qu'on ait ce million de mains. Deux, que la sculpture puisse s'ouvrir et se fermer, qu'elle soit vivante, animée, qu'elle porte la vie. Et trois, qu'une fois qu'elle soit installée là-bas, qu'on reste connecté. Donc, il fallait un lieu symbolique, mais qui parle à tout le monde. Et puis, je me suis retrouvée avec des gens de la NASA qui me parlaient de faire un retour de vie sur la Lune. C'était il y a quelques années. Et je me suis dit, mais voilà, ça, c'est le lieu parfait où, depuis que le premier homme jusqu'au dernier, on a tous ce même regard vers la Lune. Donc, il y avait une vraie unité de lieu quelque part, même s'il était très grand. Le déclencheur, ça a été une image, en fait, qui est visible dans l'exposition, qui mettait en situation six hommes de rester enfermé pendant 520 jours dans un module en Russie pour simuler un voyage sur Mars. Et donc, à partir de là, je me suis documenté sur cette expérience. J'ai eu la chance de rencontrer des spécialistes du CNES qui avaient travaillé sur l'expérience, dont des éthologues, des psychologues. Et puis, les différents protagonistes de l'expérience, comme Romain Charles, donc les « cobayes », entre guillemets. Ce qui était intéressant dans cette expérience, c'est qu'elle véhiculait un peu des nouvelles représentations sur le rôle des astronautes, sur leur vie quotidienne. Je me suis pas mal basé, en fait, sur les archives que les cosmonautes ont tournées eux-mêmes dans le module, où j'ai repris des cadrages, une manière un peu aussi amateur de filmer parfois, avec des séquences qui sont filmées au téléphone portable. Je me suis mis en tête de reconstituer leur vie quotidienne à travers des maquettes et des marionnettes.